Vous voulez me voir ? Oui, merci d'avoir répondu à mon appel. Bon, c'est pas vraiment comme si j'avais le choix. Nos chercheurs ont découvert un artefact qui semble lié à Saint-Nord VPN. Après tous les tests effectués, rien ne se passe. Et comme vous êtes le descendant de Gérard Constantin, peut-être que vous, vous obtiendrez quelque chose. Je ressens la force de Saint-Nord VPN qui est accentuée et améliorée pour les fêtes. En plus du pouvoir habituel de Saint-Nord VPN, qui permet de se connecter partout dans le monde pour profiter de réductions à l'étranger et du catalogue intégral des plateformes de streaming, Saint-Nord VPN vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat pour ces fêtes de fin d'année. Jusqu'au 9 janvier 2024 inclus, en souscrivant à l'un des abonnements de deux ans de Nord VPN depuis la France et la Belgique, recevez une carte cadeau Amazon.fr d'une valeur maximale de 30€ en fonction de l'abonnement choisi. Plus l'offre est complète, plus la carte cadeau sera élevée. Donc, pour obtenir une carte cadeau de 30€, il vous faut souscrire un abonnement premium de deux ans ou tout autre abonnement de troisième niveau, puis attendre que les 30 jours d'essai soient passés. Rendez-vous donc sur nordvpn.com slash occulture ou dans le lien en description et profitez de la puissance exclusive de Saint-Nord VPN, plus jusqu'à 30€ de carte cadeau Amazon.fr pour vous y acheter des livres, des objets déco, des produits numériques, bref, vous avez compris l'idée. Quel artefact incroyable. Merci, je vais aller de ce pas combattre les démons voleurs de données tout en faisant profiter de cette carte cadeau à celles et ceux qui en ont le plus besoin, et rapidement, parce que du coup, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon, allez. Ah non ? Non, 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 déjà pour le chapeau, j'ai rien dit, mais on ne change pas ma musique de sortie. On ne change pas ma musique de sortie. En ces fêtes de fin d'année, des symboles de foi et de croyance, eh bien il y en a un petit peu partout dans les foyers, mais également dans les rues. Ne commencez pas à râler sur la laïcité, s'il vous plaît, c'est pas le propos de la vidéo. Des fêtes, actuellement, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et des symboles que l'on peut relier aux fêtes de fin d'année, eh bien on en a déjà traité un bon nombre sur cette chaîne. Mais il y en a un que l'on évite soigneusement depuis plusieurs années, on le confesse, tout simplement parce qu'il nous forcerait à relire la Bible hébraïque, le Nouveau Testament, ainsi que le Coran. Et pour tout, vous avouez, c'est un peu long. Mais nous avons pris notre courage à deux mains, et après de nombreuses nuits blanches, nous pouvons enfin vous parler des anges. Ces êtres doux, rassurants, magnifiques, protecteurs. Que nenni ! C'est parti pour un nouveau moment de culture. Vous commencez à avoir l'habitude, pour comprendre une chose, il est bon de comprendre l'étymologie du nom de celle-ci. Le terme ange est issu du latin angelus, lui-même héité du grec ancien angelus, qui veut dire messager. Mais il est davantage pertinent de parler du proto-sémitique malak. Le proto-sémitique est l'hypothétique langue afro-asiatique dont seraient issus de nombreuses langues sémitiques, comme l'hébreu, l'araméen, le phénicien, le guèze ou l'arabe. Et dans cette langue hypothétique, malak signifie ange et messager. Et comme les anges sont des êtres issus des trois principales religions monothéistes, nous allons nous pencher sur eux dans l'ordre d'apparition de ces religions. Et pour cela, nous allons commencer par la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Ici, les anges sont des messagers de Dieu. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils obéissent simplement à la volonté de Dieu. Et ils interviennent de très nombreuses fois. Commençons par le commencement, avec le livre de la Genèse. La Genèse est la cosmogonie établie par la religion juive. Les anges y sont très présents. D'abord, les chérubins, qui gardent l'arbre de vie avec un glaive tournoyant. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Plus tard, c'est un ange qui trouve Agar, la servante de Sarah, et qui lui annonce qu'elle portera de nombreux enfants. Il lui annonce également qu'elle est enceinte d'un fils et lui donne même le prénom que l'enfant devra porter. L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. » C'est aussi un ange qui vient arrêter la main d'Abraham alors qu'il allait immoler son fils en sacrifice à la demande de Dieu. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Lors du drame de Sodome, ce sont deux anges qui sortiront Lot et sa famille de la ville. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Suite à cela, Lot les invite à dormir chez lui et à rester manger. Mais alors, la population a entendu que des anges étaient arrivés chez Lot. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent la maison des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dire, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. » Du coup, que fait Lot ? Il leur fait une offre. Il dit, « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes, ne faites rien. Ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Gna gna gna, faut pas juger le passé avec nos yeux modernes. Bah si en fait, parce que ça, même dans la Grèce antique, c'est un comportement de connard. Bref, Lot se barre avec sa femme et ses filles qu'il n'a finalement pas eu à livrer en pâture. Et les anges détruisent Sodome et Gomorre. Enfin, les anges ou dieux, car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur, la clameur qui s'est élevée contre ses habitants, et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Alors, qui aurait détruit Sodome et Gomorre ? Dieu ou ses anges ? Eh bien, c'est sans doute la même chose, puisqu'ici, les anges sont le bras armé de Dieu. Toujours dans la Genèse, Isaac, le fils qu'Abraham n'a pas brûlé pour Dieu, aura également un fils du nom de Jacob. Ce dernier fait un songe dans lequel il voit des anges. « Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. » Dans le livre de l'Exode, Moïse a également affaire à un ange de Dieu, et encore une fois, c'est dans le but de recevoir un message divin. « L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. » Mais un ange sera également une force destructrice lors de la fuite des Juifs d'Égypte. « L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. » Ici, l'ange a la forme d'une colonne de feu et de nuée, et dans le texte, il se confond avec Dieu, comme lors du récit de la destruction de Sodome et Gomorre. Toujours lors de l'exode du peuple d'Israël, Dieu donne à Moïse un code de loi sur le Mont-Sinai. Parmi toutes ces paroles, il lui dit ceci. « Je vais t'envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirais, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires, mon ange marchera devant toi et il te fera rencontrer de nombreux peuples, l'Amorite, le Hittie, le Périsite et le Cananéen, le Hivite et le Jésubéen. Je vais tous les anéantir. » Et c'est une excellente citation pour comprendre la diversité des rôles des anges dans la Bible hébraïque, des guides, des messagers, mais également des êtres capables de destruction. Ils sont les exécutants de la figure de Dieu auprès des hommes. Dans le livre des Nombres, Dieu va utiliser la pauvre annaise de Balaam pour le rappeler à l'ordre en lui présentant un ange. Balaam se leva de bon matin, scella son annaise et partit avec les princes de Moab. Mais comme il partait, la colère de Dieu s'enflamma et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin en adversaire, tandis qu'il s'en allait, monté sur son annaise et accompagné de ses deux serviteurs. L'annaise vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainé à la main. Elle quitta le chemin et prit par les champs. Balaam frappa l'annaise pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange du Seigneur se plaça dans un chemin creux qui passait dans les vignes, entre deux murets. L'annaise vit l'ange du Seigneur et se serra contre le mur, serrant ainsi le pied de Balaam contre le mur, et Balaam se remit à la frapper. L'ange du Seigneur les dépassa encore une fois et se plaça dans un passage étroit où il était impossible de dévier ni à droite ni à gauche. L'annaise vit l'ange du Seigneur et se coucha sous Balaam qui s'enflamma de colère et la frappa de sa cravache. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'annaise qui dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes par trois fois ? » Et Balaam dit à l'annaise « C'est que tu t'es moqué de moi ? Ah si j'avais à la main une épée, à l'instant je te tuerai ! » Et l'annaise dit à Balaam « Ne suis-je pas ton annaise, celle que depuis toujours tu ne cesses de monter ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard ? » Et lui répondit « Non. » Alors le Seigneur décilla les yeux de Balaam qui vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainé à la main. Balaam s'inclina et se prosterna sur son front. L'ange du Seigneur lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton annaise par trois fois ? » « Tu le vois ? Je suis venue moi-même en adversaire car à mon gré ce voyage était précipité. L'annaise m'a vue, elle, et par trois fois elle s'est détournée de moi. Si elle ne s'était pas détournée de moi, c'est toi qu'à l'instant j'aurais tué. Mais elle, je l'aurais laissé vivre. » Balaam dit à l'ange du Seigneur « J'ai péché, je ne savais pas que tu étais là posté devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si c'est mal à tes yeux, je vais m'en retourner. » Mais l'ange du Seigneur dit à Balaam « Pars avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai de dire. » Balaam partit donc avec les princes de Balak. Morale de cette longue histoire, les ânes sont moins cons que les hommes. C'est dans le livre des juges, au chapitre 6, que le Seigneur bénit Gédéon pour qu'il délivre Israël des Madianites. Pour cela, il fait apparaître un ange. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le Thérabint d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant le guerrier. » L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et il dit « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ? » Le Seigneur lui répondit « Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. » C'est également un ange qui apparaît à Manoah et à sa femme pour leur annoncer qu'ils auront un fils nommé Samson si elle obéit à des règles alimentaires. Il y avait un homme de Sorea, du clan de Dané, nommé Manoah. Sa femme était stérile et il n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. » La femme s'en alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Dieu écouta la voix de Manoah et l'ange de Dieu revint trouver la femme qui était assise dans le champ en l'absence de son mari. Aussitôt, elle courut annoncer à son mari « Voici que m'est apparu l'homme qui est venu me trouver l'autre jour. » Manoah se leva et suivit sa femme. Il vint vers l'homme et lui dit « Est-ce toi l'homme qui a parlé à cette femme ? » Il répondit « C'est moi. » L'ange du Seigneur dit à Manoah « Que ta femme s'abstienne de tout ce que je lui interdis. » Manoah dit à l'ange du Seigneur « Permets, je t'en prie, que nous te retenions et que nous te préparions un chevreau. » L'ange du Seigneur répondit à Manoah « Même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. » « Offre plutôt un holocauste au Seigneur. » Manoah ne savait pas que l'homme était l'ange du Seigneur. Il lui dit « Quel est ton nom ? » « Pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. » L'ange du Seigneur lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom alors qu'il est merveilleux ? » Manoah prit le chevreau et l'offrande de Cérial et, sur le rocher, il enfit le holocauste au Seigneur « À celui qui fait des merveilles. » Manoah et sa femme regardaient. Or, quand la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoah et sa femme tombèrent face contre terre. Désormais, l'ange du Seigneur ne leur apparut plus. Manoah comprit que c'était l'ange du Seigneur. Dans les deux livres des rois, des anges s'adressent au prophète Élie et même que l'un d'entre eux tue un paquet de monde. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'était que des cadavres. Le premier livre des chroniques raconte une rencontre plus que tendue entre David et un ange qui fera tomber la peste sur Israël. Genre vraiment tendue, la rencontre. Ou bien trois années de famine, ou bien trois mois de déroute devant tes adversaires, au cours desquels tu seras atteint par l'épée de tes ennemis. Ou bien trois jours pendant lesquels l'épée du Seigneur et la peste seront dans le pays. L'ange du Seigneur ravageant tout le territoire d'Israël. « Maintenant, vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad. « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, que je tombe entre les mains du Seigneur, car sa compassion est immense, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël, et 70 000 hommes d'Israël tombèrent. Puis Dieu envoya l'ange vers Jérusalem pour l'exterminer. Mais au moment d'exterminer, le Seigneur regarda, et il renonça à ce mal. Il dit à l'ange exterminateur, « Assez. Maintenant, retire ta main. » L'ange du Seigneur se tenait alors près de l'air à grains d'Ornane, le Jésus-Béen. Levant les yeux, David vit l'ange du Seigneur qui se tenait entre ciel et terre, l'épée dégainée à la main, tendue contre Jérusalem. Alors David et les anciens, revêtus de toile à sac, tombèrent face contre terre. L'ange du Seigneur dit alors à Gad que David monte et qu'il élève un hôtel au Seigneur sur l'air d'Ornane, le Jésus-Béen. Ornane était en train de battre le blé. S'étant retourné, il avait vu l'ange et s'était caché avec ses quatre fils. Là, David achète à Ornane un emplacement pour l'hôtel, pour la modique somme de 600 pièces d'or. Il construit un hôtel, il sacrifie plein de choses vivantes ou non par le feu, ce que l'on appelle un holocauste. Du coup, Dieu est content. Alors le Seigneur ordonna à l'ange de remettre l'épée au fourreau. Dans le livre de Tobie, c'est Raphaël, un ange sous couverture, qui guidera le jeune Tobie jusqu'à Egbatan. Tobie ne se doutera de rien durant tout le voyage, jusqu'au moment où l'ange lui révèle son identité avant de le quitter. Moi, je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre. Célébrez Dieu. Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Alors l'ange remonta au ciel. Dans le premier livre des martyrs d'Israël, on apprend qu'un ange a tué 180 000, messager du roi suite à des blasphèmes. C'est d'ailleurs le même nombre d'assyriens qu'exterminera un ange dans le livre d'Isaïe. L'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on s'en leva, ce n'était que des cadavres. Et non, ce n'est pas la même citation que tout à l'heure. Oui, ce nombre revient très souvent. Pourquoi ? Demandez pas, j'en sais rien. Dans le livre de Daniel, un ange sauve Azarias et ses compagnons d'une mort douloureuse dans les flammes. Dans ce même livre de l'Ancien Testament, Daniel a la vision d'un ange. Sans qu'on ne sache lequel. Je levais les yeux et regardais. Voici, il y avait un homme vêtu de lin qui portait une ceinture d'or pure autour des reins. Son corps était comme de la chrysolite, son visage comme un éclair. Ses yeux comme des torches de feu, ses bras et ses jambes avaient l'éclat du bronze poli et le son de ses paroles était comme la rumeur d'une multitude. Moi seul, Daniel, je vis cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas l'apparition, mais une grande terreur s'abattit sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurais donc seul et regardais cette apparition impressionnante. J'étais sans force aucune. Mes traits bouleversés se décomposèrent. Ma force m'abandonna. J'entendis le bruit de ses paroles et lorsque je l'entendis, je fus pris de torpeur et tombais face contre terre. Alors, une main me toucha et me redressa sur les genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, comprends les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout. Oui, maintenant, j'ai été envoyé vers toi. Et le nom de l'ange Michel apparaît plus tard sans qu'il ne s'agisse du même ange que précédemment. L'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. Il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je vais retourner combattre l'ange de la Perse. A l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. Personne ne me prête main forte contre ceci, sauf Michel, votre ange. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Dans une des prophéties du livre de Zacharie, l'on trouve une situation assez inhabituelle. L'ange du Seigneur reprit alors la parole et dit « Seigneur de l'univers, combien de temps refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda auxquelles tu fais sentir ta colère depuis 70 ans ? » Cet ange, qui n'est autre que l'ange de l'Éternel, a pour habitude d'être le bras et la voix de Dieu. Mais ici, il se fait messager des Juifs et intercède en leur faveur auprès de Dieu. Bon, ça fonctionne, Dieu console son ange et ça s'arrange un peu pour le peuple juif. Et des anges, Daniel en voit un grand nombre dans ses prophéties. Mais on a déjà passé trop de temps sur l'Ancien Testament. Toutefois, tout ceci nous semblait essentiel pour bien comprendre la pluralité des anges dans la Bible hébraïque. Pourtant, si l'on veut comprendre la première figure des anges posée par le judaïsme, on ne peut pas se contenter de la Bible hébraïque. Il va falloir que l'on parle un tout petit peu de la Kabbal. La Kabbal est une tradition ésotérique du judaïsme. Elle est généralement présentée comme une loi orale et secrète donnée par Yahvé à Moïse sur le Mont Sinai. Je vous le dis tout de suite, nous n'allons absolument pas développer la Kabbal, tout simplement parce qu'il existe tellement de clichés et de légendes urbaines à son sujet qu'elle mérite son propre épisode d'occulture. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur les 72 anges de la Kabbal. Oui, 72. Pourquoi 72 ? Eh bien parce que selon la tradition kabbalistique, il existe 12 noms de dieux qui correspondent aux 12 mois de l'année kabbalistique. Chaque mois aurait 6 anges qui officieraient chacun environ 5 jours, 6 x 12, 72. Et ces 72 anges sont classifiés par les Kabbalistes. Les Érelims avec Michael pour chef, les Ischim avec Zéphania pour chef, les Béné-Élohim avec Ophiniel pour chef, les Malachim avec Uriel pour chef, les Achmalim avec Achmal pour chef, les Tarchichim avec Tarchich pour chef, les Chinanim avec Zadkiel pour chef, les Chérubins avec Chérub pour chef, les Ophanim avec Raphaël pour chef, les Séraphins avec Éoyel pour chef. Mais il existe d'autres classifications, notamment dans Yad-a-Azaka. Les Zayot, les Zophanins, les Érelims, les Achalins, les Séraphins, les Malachim, les Élohim, les Béné-Élohim, les Chérubins, les Ischim ou encore dans le Maseket-Hadzilut où les Anges sont répartis en dix rangs. Les Séraphins avec Shémuel ou Yeoël comme chef, les Zophanins avec Raphaël et Ophaniel comme chef, les Chérubins avec Chérubiel comme chef, les Chinanins avec Zédékiel et Gabriel comme chef, les Tarchichim avec Tarchich et Sabriel comme chef, les Ischim avec Zafaniel comme chef, les Achmalim avec Achmal comme chef, les Malachim avec Uziel comme chef, les Béné-Élohim avec Ophaniel comme chef, les Érelim avec Mikael comme chef. Nous n'allons donc pas parler de rangs d'anges pour les classifier, tout simplement parce que ce classement est excessivement fluctuant. Ce qui ne va pas nous empêcher de parler des différents types d'anges sur lesquels nous avons quelques informations. Les Zichim, qui pourraient se traduire par les individus, sont des hommes qui ont éveillé leurs dons. Ce sont des missionnaires de Dieu sans pour autant être des prophètes. D'ailleurs, lors d'un concile écuménique, l'église catholique romaine a déclaré hérétique toute personne croyant aux Zichim. Les Ophanimes sont décrits comme des êtres angéliques qui soutiennent comme des roues le trône du Seigneur. Ils ne dorment jamais et gardent le trône de Dieu. Ils sont décrits dans le livre d'Ézéchiel dans la Bible hébraïque. En regardant ces êtres, j'aperçus une roue à terre auprès d'eux, des quatre côtés. L'aspect de ces roues et leur forme était celui de la pierre de Tarsis. Et toutes quatre étaient semblables. Leur aspect et leur forme étaient comme serait une roue traversée par une autre roue. En avançant, elles allaient sur leurs quatre côtés et ne se tournaient pas en allant. Et leur jante était haute et formidable. Et leur jante à toutes, les quatre étaient remplies d'yeux, tout autour. Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté d'eux. Et quand les êtres s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Là où l'Esprit les poussait à aller, ils y allaient. L'Esprit les y poussait et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Quand ils allaient, elles allaient. Et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Les chers humains, aujourd'hui vous avez sans doute l'image toute mignonne de petits bébés joufflus avec une paire d'ailes dans le dos et le poumalaire. Oh ! C'est l'Ancien Testament les gars. Voici donc la description qu'Ezéchiel en fait. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds, pareils au sabot d'un veau, étincelaient comme scintille le bronze poli. Des mains humaines sous leurs ailes étaient tournées dans les quatre directions. Ainsi que leurs visages et leurs ailes à tous les quatre. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient pas en marchant. Ils allaient chacun droit devant soi. La forme de leurs visages, c'était visage d'homme et, vers la droite, visage de lion pour tous les quatre. Visage de taureau à gauche pour tous les quatre et visage d'aigle pour tous les quatre. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Deux se rejoignaient l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun allait droit devant soi. Là où l'esprit voulait aller, ils allaient. Ils avançaient sans s'écarter. Ils avaient une forme de vivant. Leur aspect était celui de brandons enflammés. Une certaine apparence de torches allait et venait entre les vivants. Il y avait la clarté du feu et des éclairs sortant du feu. Voilà, voilà ! Donc, quatre ailes jointes les unes aux autres. Des jambes humaines mais avec des sabots fendus à la place des pieds. Un buste humain. Des mains humaines mais avec quatre visages. Un de lion, un d'homme, un de taureau et un d'aigle. Et tout ça avec l'aspect de torches enflammées. Paix, ton, cauchemar. Coucou ! Les gros bébés tout nus, ça viendra plus tard. Et ils sont dirigés par l'ange Gabriel. Ce seraient d'ailleurs eux qui, selon les écritures, seraient représentés sur l'Arche d'Alliance. Ce qui colle très bien avec le rôle de gardien qu'ils ont dans la Genèse. On l'a vu plus tôt, mais comme l'épisode est un peu costaud, je vous rappelle qu'ils gardent tout de même l'arbre de vie en agitant des épées flamboyantes. Les Aralim sont des trônes divins. L'archange Binaël les dirige. Parfois ils sont eux-mêmes les trônes, parfois ils les dirigent et parfois ils les gardent. Les Béni-Élohim, qui sont dirigés par l'archange Raphaël. Ce sont des guérisseurs, des alchimistes, qui interviennent dans les processus de Bwilgul. Un concept de réincarnation kabbaliste qu'on ne va pas développer ici tant il est complexe. Les Hashmalim. Ces anges sont dirigés par l'archange Tzadkiel. Ils sont les exécutants de dieux, ceux qui donnent les ordres. Ils dirigent les choses de façon à accomplir le but cosmique de dieux. Ézéchiel les décrit ainsi. Je vis, et voici, un vent de tempête venant du septentrion, une grosse nuée et une masse de feu. Elles resplendissaient alentour et au milieu d'elles, on voyait comme du métal qui est au milieu du feu. Il y a également les Malachim, les vertus, qui sont dirigées par l'archange Myraël. Ce sont eux qui agissent sur terre pour y concrétiser les actions de dieux, comme les miracles, et y font également appliquer les règles divines. Les Elohim Malki sont dirigés par l'ange Agniel et sont des messagers divins. Et vous avez les Séraphins. Leur nom signifie brûlant, être de lumière ou être de feu. Ils sont dirigés par l'archange Kamaël. Ce sont les anges des prières, des louanges. Ils sont des sortes de transmetteurs de la terre au royaume céleste pour toutes les demandes des croyants. Dans le livre d'Isaïe, ils sont décrits ainsi. Des Séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Il est admis aujourd'hui que les Séraphins bibliques sont issus des Zouraï égyptiens, des Cobras ailés. Pour résumer tout ceci, dans les écrits judaïques, les anges ont de très nombreuses apparences, de très nombreuses fonctions, et de très nombreux noms. Ils ne sont ni bons, ni mauvais. Par contre, ils sont dangereux. Ça c'est... Non, non. Ils sont dangereux. I am the danger. Mais cette image va beaucoup bouger avec le christianisme. Le Nouveau Testament nous donne une autre vision des anges. Dans l'évangile selon saint Matthieu, un ange protège Joseph et sa famille en apparaissant dans les songes de celui-ci. Dans l'évangile selon saint Luc, un ange apparaît à Zacharie et Élisabeth pour leur annoncer qu'ils auront un enfant malgré leur grand âge. C'est aussi lui qui se rend à Nazareth pour annoncer à Marie qu'elle est enceinte de Jésus. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ainsi, Gabriel devient une sorte de dosage de bêta HCG divin. Bref, dans le Nouveau Testament, les anges font de petites apparitions, comme ça, très douces et très positives. C'était sans compter sur le livre de l'Apocalypse. Là, on va voir un petit paquet d'anges. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante, qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux. Mais personne au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, maîtrisant les quatre vents de la terre pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le seau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. Les anges de Dieu vont donc passer au triage l'humanité de qui sera épargné par les fléaux de Dieu lors de l'Apocalypse. De la même manière que lorsque Lot a été épargné parmi tous les hommes de Sodome. Un tri de qualité ? Non. Ils ne sont pas uniquement des responsables du recensement, mais véritablement des acteurs à part entière dans le déroulement de l'Apocalypse. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il la confectionne. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Il le jeta sur la terre. Il eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Le deuxième ange sonna de la trompette. Dans la mer fut jetée comme une grande montagne embrasée et le tiers de la mer fut changé en sang. Le troisième ange sonna de la trompette. Du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Ainsi, chacun d'entre eux fut obscurci d'un tiers. Le jour perdut le tiers de sa clarté et de même la nuit. Toutes ces catastrophes sont donc faites de la main des anges. Qui, rappelons-le, sont le bras de Dieu. Et qui semble ici constituer son armée. Car en réalité, les fameuses trompettes dont on nous parle sont les fameuses sept trompettes de l'apocalypse. La première trompette provoque feu et grêle et détruit donc toute la flore terrestre. La seconde fait chuter sans doute une météorite dans l'océan, détruisant toute vie marine. La troisième fait de même avec les fleuves, les lacs et les rivières du monde. Et la quatrième, eh bien, elle nous obscurcit la lumière du soleil et de la lune. Et ce sont les anges qui, consciemment, soufflent dans les trompettes pour provoquer tout ceci. Mais on a dit sept trompettes. Il en manque donc trois. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. C'est à elle que fut donnée la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et du puits monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent vers la terre des sauterelles. Un pouvoir leur fut donné. Pareil au pouvoir des scorpions de la terre. En donnant un coup de tut-tut, ce cinquième ange nous envoie sur terre une étoile tombée du ciel qui ouvre un chemin entre l'enfer et nous faisant remonter toute une armée démoniaque de sauterelles. Ou un truc du genre. Cette étoile est parfois interprétée comme une autre météorite qui, en tombant au sol, formerait un cratère si puissant qu'elle ouvrerait un pont jusqu'en enfer. Pour d'autres, il s'agit de Satan en personne. Là, on est clairement sur de l'interprétation. Mais ce n'est pas fini. « Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui était devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui avait la trompette « Libère les quatre anges qui sont enchaînés au bord de l'Euphrate, le grand fleuve. » Alors furent libérés les quatre anges qui étaient prêts pour cette heure, ce jour, ce mois, cette année afin de tuer le tiers de l'humanité. Les troupes de cavalerie comptaient deux myriades de myriades. J'ai entendu ce nombre. « Ainsi, dans ma vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses couleur de feu, diacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. De leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces trois fléaux. Le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. » Ces anges seraient des anges déchus, gardés en quelque sorte en captivité par Dieu. Ça, c'est si on prend littéralement le texte. D'autres interprétations voient ces quatre anges déchus comme des volcans entrant en éruption. Les chevaux, pour la vitesse de propagation des nuées ardentes et pour le bruit d'une éruption, pouvant faire penser à une myriade de chevaux au galop. De leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. Si ça, ça ne ressemble pas au cratère d'un volcan, mais continuons. Le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Il est advenu sur le monde le règne de notre Seigneur et de son Christ. C'est un règne pour des siècles et des siècles. » Ouais, le dernier est moins impressionnant. Bref, ce sont également les anges qui expliqueront après tout ce bordel que c'est en fait l'apocalypse et l'heure du jugement dernier. Mais après les sept trompettes, hein. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un ange parle de la marque de la bête. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on vous renvoie évidemment vers nos deux vidéos sur le 666. Et les anges de l'apocalypse, ils ressemblent quand même pas mal à ceux de l'Ancien Testament. Attendez, jusque-là tout va bien. Enfin, tout va bien. Alors j'ai vu et voici une nuée blanche et sur cette nuée quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson car la moisson de la terre se dessèche. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. On ne parle pas de raisin. Même s'il y a écrit raisin plus tard dans le texte, ce n'est pas du raisin qui est moissonné là. Ce sont des vies humaines. Ce sont les anges qui zigouillent ceux qui n'ont pas obéi au commandement de Dieu et de Jésus. Si c'est pour défendre les valeurs de l'Église, ça là c'est bien. Là même vous pouvez faire preuve de cruauté. Je vous y encourage. Pour être plus précis, ceux considérés comme impies par Dieu et qui n'ont pas été zigouillés par les sept trompettes et tous les cataclysmes d'avant, eh bien seront mis dans le grand pressoir de la colère de Dieu et seront… non mais il y a déjà beaucoup de citations mais quand même celle-ci il faut vraiment la lire. On écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville, le sang en sortit si abondamment qu'il éclaboussa les chevaux jusqu'à leur mort sur une étendue de 1600 stades. Ou qui ? Les anges sans doute aussi. Dans l'Apocalypse de Jean, les anges jouent un rôle très important, voire même le rôle principal. Ils font venir les quatre cavaliers de l'Apocalypse, ils font sonner les sept trompettes, ils livrent bataille contre Satan et ses démons et les jettent hors des cieux, et ils exécutent les jugements des sept coupes de la colère de Dieu. Ils constituent alors une armée divine capable d'atrocités et n'ayant pas peur des mots, d'actes de barbarie. Changeons de livre pour nous tourner vers l'islam. Dans l'islam, un ange s'appelle un malak, et les anges s'y divisent en plusieurs catégories. Les anges porteurs de révélations, les anges scribes et les anges intercesseurs. Dans le Coran, une grande majorité des anges sont des messagers de Dieu, de la même manière que nous l'avons vu précédemment dans la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament. Ils sont parfois décrits comme des soutiens pour des musulmans se retrouvant dans des situations périlleuses. mais le Coran introduit quelque chose qui va forcément vous parler, peu importe vos convictions religieuses, ce sont les anges scribes. Dans cette croyance, chaque être humain a un ange sur l'épaule droite qui prend note des bonnes actions accomplies, et un ange sur l'épaule gauche qui prend note des mauvaises. C'est possiblement de cela que sont inspirés les anges sur les épaules et le démon de l'autre côté dans les cartoons. Les anges du Coran ont été créés par Allah à partir de lumière. Mais certaines interprétations des textes d'origine parlent également de feu ou même d'air chaud. Encore une fois, tout ceci n'est qu'une histoire d'interprétation des textes anciens et de traduction. En revanche, ce qui est certain, c'est que comme dans les deux autres religions que nous avons vues précédemment, les anges de l'islam n'ont pas de libre arbitre. Ils obéissent aux ordres d'Allah. Parmi tous les anges de l'islam, le plus important est sans doute Djibril. En effet, d'après une tradition s'appuyant sur une interprétation de passage tardif du Coran, la révélation coranique a été transmise aux prophètes de l'islam, Abu Iqazim, par Djibril dans la grotte du mont Ira. On retrouve bien alors la fonction de l'ange messager d'Allah. Ce qui du coup colle très bien avec les livres que nous avons vus précédemment puisque Djibril et Gabriel ne sont qu'un seul et même ange. D'après les récits, Djibril a 600 ailes qui couvrent tout un horizon, dont chutent des rubis et des pierres précieuses en formant des arcs en ciel. Il y a de nombreux autres anges qui sont nommés dans le Coran, mais il y en a un qui ne l'est pas et qui est pourtant très présent dans la tradition musulmane et qui est très intéressant, ce n'est autre qu'Azraël. Cet ange a été associé à Malak al-Mot, comprenez l'ange de la mort, c'est lui qui extirpe l'âme des morts de leur corps. Dans l'islam, il revêt deux visages. Si vous êtes musulmans, il vous apparaîtra rassurant et consolateur. Si vous êtes impie, il vous apparaîtra comme parfaitement terrifiant. Cet ange ne travaille pas seul puisqu'il est accompagné des anges de miséricorde et des anges de supplices. Et ne me demandez pas leurs fonctions, c'est pas très compliqué, tout est dans le nom. Et au milieu de tout ça, on les met où les anges gardiens ? Vous savez, ces anges qui veilleraient sur nous. Et bien dans le judaïsme, chaque personne aurait un ange gardien. Dans le christianisme, il existe des anges qui peuvent protéger certaines personnes, toujours à la demande de Dieu. Le catholicisme apporte un peu de ratification aux anges gardiens lorsque le pape Paul V instaure en 1608 la fête des anges gardiens. Elle est aujourd'hui célébrée le 2 octobre, à ne pas confondre avec la fête des archanges le 29 septembre. Certains considèrent que les anges de droite et de gauche correspondent aux anges gardiens dans l'islam. Mais franchement, on ne voit pas le rapport puisque leur rôle est de ratifier les actions humaines et non pas d'intervenir. D'ailleurs pour info, le L à la fin des noms des anges et des archanges, c'est pour les relier à Dieu. Comme Raphaël, Gabriel ou Azrael. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, vous avez pas oublié de parler d'un truc à propos des anges ? Genre les auréoles ? Et bien simplement parce qu'au départ, ce disque de lumière, c'est un imbe. Et c'est grec. Ça date de l'antiquité. Il était placé par les sculpteurs ou les artistes sur la tête des héros. C'est plus tard que l'iconographie chrétienne chippera le truc pour signifier la sainteté acquise. Comme pour Marie, Jésus et plein d'autres. « Chrétien, arrête ! » « De chipper ! » « Trotter ! » Voilà, on passe à autre chose. Vous devez vous demander tout de même après tout ça, comment en sommes-nous passés de créatures terribles et dangereuses revêtant des allures cauchemardesques à l'image très humanisée de l'ange qui est un humain avec une paire d'ailes dans le dos ? Et bien ça aussi, ça a pris un peu de temps. En fait, les premières représentations d'anges que nous connaissons nous montrent des anges sans ailes. Car seuls les chérubins et les séraphins sont définis comme ayant des ailes, et ce ne sont pas eux que l'on veut représenter, mais les anges messagers, sans compter qu'on essaye de bien les distinguer des divinités païennes, comme les Victoires, qui elles avaient des ailes. C'est au Vème siècle que les choses vont un peu bouger. On ne craint plus les religions polythéistes qui ont quasiment disparu, et donc on ose les ailes pour représenter le royaume céleste, et la fonction de messager. Au Moyen-Âge, on est rapidement limité par le support, donc on positionne les ailes comme on peut. Mais lentement, leur placement renferme des messages. Par exemple, une aile placée au-dessus d'un personnage représente la protection. Et peu à peu, l'aile devient la nature même de l'ange, ce qui sera très pratique dans l'iconographie pour mettre en parallèle anges et démons, avec des ailes immaculées d'un côté et des ailes sombres de l'autre, même si au début de la Renaissance, les ailes des anges arborent de nombreuses couleurs, comme par exemple le bleu ou le rouge. L'essor de l'étude de la nature est responsable de cela. On veut faire des anges que l'on pourrait voir dans la nature, alors on en copie les teintes. Comme dans le jugement dernier de Roger van der Weden, où les anges ont des ailes colorées et où les plumes des ailes de l'archange Michel sont des plumes de Pan. Et c'est le style gothique qui amènera le détail des plumes des anges. C'est alors l'explosion de l'art italien qui s'attache à une chose, le réalisme poussé à l'extrême tout en s'inspirant des œuvres de l'antiquité. Lorsqu'ils ont voulu représenter les chérubins, vous savez le truc avec les quatre visages de quatre bestioles différents qui fait tournoyer une épée de feu là, et bien niveau réalisme, comment dire, c'est mort. Émerge alors cette figure du chérubin, sous la forme de ce que l'on appelle alors l'angeot. Un bébé et l'écu nu, éjoufflu, et toujours dans ce souci de réalisme et d'humanisation des figures mythiques et saintes, l'image de l'ange comme vous la connaissez aujourd'hui est née. Et des représentations d'anges il y en a absolument partout ! Du coup je vous avoue qu'on ne sait absolument pas comment on va gérer la partie référence de cette vidéo. Donc maintenant que c'est dit, bah sans transition, voici des anges dans l'aperture ! La Madone Sixtine de Raphaël, peinte vers 1513, célèbre pour ses deux anges le rêveur en bas de l'œuvre. Perso je les trouve un peu flippants, surtout lui là ! L'Annonciation du couvent San Marco a été peinte par Fra Angelico en 1437, voire en 1442. Regardez les multiples couleurs sur les ailes de l'ange comme c'est joli ! Voici maintenant les 7 œuvres de Miséricorde par Caravage, peintes entre 1606 et 1607. Chose intéressante, ce sont les commanditaires de l'œuvre qui demandèrent à Caravage de rajouter les figures angéliques que vous voyez en haut du tableau. Vous avez évidemment l'ange déchu d'Alexandre Cabanel. Oui, on en a déjà parlé, mais c'est mon tableau préféré, alors j'en reparle ! Voilà ! On a surtout parlé du regard de cet ange déchu, mais regardez le travail de couleurs sur les plumes des ailes qui sont en train de changer justement pour devenir plus foncées. On a dit les ailes, ça c'est pas les ailes, là ! Voilà ! En 1765, François Boucher peint Allégorie de la peinture, avec une représentation mélangeant Angelo et Cupidon, pour nous offrir des petits êtres absolument terrifiants ! Sans déconner, on dirait qu'ils vont manger la madame ! Des gravures comme celle de Gustave Doré pour illustrer la Bible, on ne s'en lasse pas, c'est véritablement splendide ! Mais l'endroit où l'on trouve le plus de représentation d'anges, c'est bien dans les églises, et notamment sous forme de mosaïque ! Comme dans la cathédrale de Céphalou en Sicile, avec les anges dans l'Apse, qui nous offre la représentation de Séraphin avec des ailes couvertes d'yeux ! Ou encore dans la cathédrale Saint-Marc de Venise, où il y en a absolument partout ! Dans les églises, il y a bien souvent des vitraux qui eux aussi regorgent d'images d'anges, comme Saint-Michel Terrassant le Dragon, dans l'église paroissiale Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel, en France, ou encore les célèbres vitraux de la cathédrale de Chartres, qui nous offrent un séraphin aux ailes aux nombreuses couleurs, avec une paire pourvue d'yeux ! Des anges, vous en trouvez en sculpture, comme les deux Lucifères de Liège, mais pas seulement dans les lieux de culte ! Vous avez l'ange du Waldorf Astoria Hotel de New York, de Na Samnunson, mais aussi les anges du César Pallas ! Des anges, des trompettes, hmm, 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 ouais, moi je reste pas ! Alors attention, vous allez parfois tomber sur une représentation qui va forcément maintenant vous faire penser au chérubin tel qu'il est décrit dans la vision d'Ézéchiel, comme au Monastère des Météores en Thessalie, mais il s'agit là de tétramorphe ! Eh oui, il y a des pièges ! Ça veut dire qu'il faut ouvrir les oreilles ! Alors, il est admis que le tétramorphe a la même forme que le chérubin, mais il représente les quatre évangiles. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont souvent des livres dans les bras, avec le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'aigle pour Jean et le visage humain pour Mathieu. Vous en trouvez souvent, comme sur le sarcophage de Saint-Agilbert, et ces quatre figures sont présentes sur le monde du tarot de Marseille. Le cinéma, qui est toujours à la recherche de créatures pour ces histoires, nous porte de nombreuses fois les anges à l'écran. Comme dans Les Ailes du Désir, un conte allégorique allemand de 1987, qui nous offre une esthétique presque parfaite en noir et blanc. Dans La Cité des Anges, l'un des rares films de Nicolas Cage qui ne soit pas un mauvais film, au contraire. Vous trouverez deux anges dans le film Constantine, Gabriel incarné avec brio par Tilda Swinton, mais aussi dans la scène post-crédit avec une sorte de réincarnation du personnage de Chase Kramer. Vous trouverez également des anges dans Légion, mais c'est vraiment un très très mauvais film. Dans Prince d'Egypte, et oui, maintenant vous le savez, cette colonne de feu là, c'est un ange. Dans le dessin animé Charlie de Dan Blotz, où un berger allemand s'extirpe du paradis pour assouvir une vengeance, mais apprendra à la place ce qu'est l'amour. Et bien ce dessin animé, sorti en 1989, nous offre un paradis avec une multitude d'animaux anges. Grosso merdo, des animaux avec des ailes blanches. Et du coup on se retrouve avec des images un peu connes, comme ces oiseaux qui ont leurs ailes et une paire d'ailes en rab. Bref, les séries avec Kudomens et ce merveilleux Aziraphale et ses ailes magnifiques, mais aussi Rampa que l'on aperçoit avec ses ailes blanches avant qu'il n'eut déchu. Dans Supernatural, dans Shadows Hunter, dans Lucifer, dans Preacher, dans beaucoup d'autres séries. Dans les mangas, comme Evangelion avec des créatures géantes appelées les anges qui veulent tout détruire, ou encore dans Seraph of the End. Dans la littérature, avec les Thanatonautes de Bernard Weber, avec The Immortal Instrument de Cassandra Clare et bien d'autres. Dans la BD, comme dans Paradis perdu, de Ange, Varanda et Lise. Dans la musique avec des milliers de groupes et de chansons. Non, on ne va pas en citer, c'est beaucoup trop long. Oui parce qu'il y a encore aussi les jeux vidéo, et là il y en a partout ! Devil's Afterlife, Hell Pie, The Blind Prophet, Messias, Oh By Me, stop, 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 ça suffit, on a cité beaucoup trop de choses, à vous de compléter dans les commentaires. On le sait, cet épisode était très dense. On espère qu'il a bien anéanti tout ce que vous pensiez savoir sur les anges, et si ce n'est pas le cas, qu'il vous aura au moins permis de réviser un petit peu vos connaissances. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour l'aider à s'envoler sur les ailes du référencement, laissez-nous un petit commentaire. Et si vous ne savez plus trop quoi dire après tout le blabla qu'on a pu vous balancer, et bien vous pouvez toujours poser un petit émoji ange si vous trouvez toujours ça mignon. Et si plutôt cet épisode va vous filer des cauchemars, vous pouvez toujours lâcher un émoji trompette ou braison, pour le pressoir de la colère de Dieu. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez toujours devenir membre ou aller faire un petit tour sur KissKissBankBank. On est toujours sur les réseaux sociaux, la communauté ne fait que s'agrandir, merci d'être de plus en plus nombreux. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501